Il va y arriver parfois qu'on a communiqué par téléphone ou par courrier électronique avec un élève, puis on veut garder des traces des communications qu'on a eues avec l'élève, ou qui est arrivé à l'incident, mais qu'on veut qu'il y ait des notes du cheminement de l'élève. À ce moment-là, il faut utiliser ce qu'on appelle la fonction d'annotation dans Moodle. Alors, par exemple, je suis toujours dans la zone navigation, cours, puis j'avais cliqué sur tous les participants, et je veux ajouter une annotation pour Chantal. Alors, je sélectionne Chantal, puis je vais lui dire « Ajouter une annotation ». Alors, en lien avec le cours, j'ai ajouté une petite note sur Chantal dans l'espace de cours en question. Elle a bien travaillé, elle pose des bonnes questions, etc., etc. J'enregistre les changements. Le fait de consigner une annotation dans l'espace de cours, ça va me permettre donc de faire un suivi de l'élève. Comment puis-je aller voir les annotations par la suite? C'est une bonne question. Il faut que je retourne sur le profil de l'élève. En allant sur le profil de l'élève, je vais voir les annotations. Donc, je veux faire le suivi d'un élève en particulier. Donc, si je clique sur le nom de l'élève, je vais arriver sur sa page de profil. Et si je veux voir son profil complet, je vais être en mesure de voir ici, dans la zone droite, au niveau des utilisateurs, Chantal, je peux aller voir ses annotations. Et je vais être en mesure de constater que, dans le carré de sable, j'ai Stéphane à ajouter une annotation le 12 décembre à 10h29. Et j'ai sa note qui est ici, que je pourrais aller modifier ou que je pourrais aller compléter. Les annotations, dépendant du type d'annotation que j'effectue, si je fais une annotation commune et selon le contexte, il y a plusieurs personnes qui pourraient voir l'annotation. Alors, si on est plusieurs enseignants dans un espace de cours et que je fais une annotation de cours, eh bien, tous les enseignants pourraient voir les annotations. Si je fais une annotation personnelle, il n'y a que moi qui pourrais voir l'annotation en lien avec cet élève. Donc, on vient de voir la progression, comment on pouvait communiquer avec les élèves et on a entrevu la progression dans le sens où il nous est possible de mettre des annotations pour pouvoir faire un suivi de l'élève. L'autre élément qui nous reste à voir en lien avec le suivi de la progression des élèves, c'est les annotations, pas les annotations, mais les rapports. Donc, je retourne en partage d'écran pour vous montrer cette section-là. Donc, là, j'étais dans le profil de Chantal et si je constate dans la zone de navigation, toujours dans les utilisateurs, je suis sur le profil de Chantal, je peux aller sur rapport d'activité pour voir les événements. Donc, je peux aller consulter tous les événements. Et là, moi, vu que j'ai un rôle d'administrateur, donc j'en vois un petit peu plus que si j'étais enseignant parce que les enseignants verraient uniquement les activités en lien avec le cours dans lequel ils sont enseignants. Et donc, ce que je constate, c'est que Moodle consigne tous les clés qui sont faits par chaque utilisateur. Donc, il y a une journalisation des activités de chaque utilisateur, ce qui vous permet, vous, en tant qu'enseignant, de savoir si, est-ce que l'élève est allé voir telle ressource? Est-ce que l'élève a passé suffisamment de temps sur telle ressource parce que je peux y aller entre, en faisant la différence pour savoir combien de temps ça lui a pris entre un clic et un autre? Donc, par différence, je suis en mesure de savoir combien de temps la personne ou l'élève a passé sur un cours ou sur une ressource en particulier. Donc, l'aspect journalisation est intéressant pour savoir quand est-ce que l'élève est allé la dernière fois, est-ce qu'il a visité telle activité ou est-ce qu'il a visité telle autre activité? Donc, ça, la journalisation, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, il existe aussi une fonction un peu plus avancée que je ne montrerai pas aujourd'hui, mais que je veux que vous sachiez qu'elle existe. C'est la possibilité de faire un suivi de progression automatisé. Je vais retourner dans le carré de sable. Là, je suis un petit peu trop loin. Donc, si j'active à l'intérieur du cours le suivi de la progression, au bout de chaque élément, apparaîtra une petite case à cocher. Et l'élève pourrait cocher pour dire « Oui, je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. » Et cette petite case à cocher pourrait être automatisée. Et là, on peut mettre des conditions pour dire « Oui, je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. » Pour que cette activité soit considérée comme terminée, l'élève doit avoir posté un message. Ou pour qu'une activité forum soit terminée, une activité de devoir soit terminée, il faut que l'élève ait reçu sa note. Et donc, on verrait apparaître une petite case à cocher, qui serait coché automatiquement en grisé, ou encore qui serait accochée par l'élève si on le maintient manuel. Donc, un petit peu plus élaborée, un petit peu plus loin, je ne vous montrerai pas en détail, à moins que ce soit un besoin chez vous. Mais c'est une façon d'amener un certain sentiment de progression à l'intérieur de l'espace de cours. Et là, ce n'est pas très clair, parce que mon cas, il ne montre pas. Alors, je vais tout de suite y aller le changer. Vous allez voir les entrailles de la chose. Donc, j'entre dans les paramètres du cours, et dans le bas des paramètres du cours, j'ai une zone qui s'intitule « Suivi des activités des participants. Par défaut, le suivi des activités des participants est désactivé. » Alors là, moi, je vais l'activer. Puis, je vais aller enregistrer ce changement. Là, vous allez dire « Il ne s'est rien passé. » Non, parce que là, je dois, dans chacune des activités, aller dire si je veux que le suivi soit effectué. Donc, par exemple, j'ai un lien MELS ici. Je vais aller modifier ce lien MELS. Et vu que j'ai activé le suivi, dans le bas, je vais réapparaître « Achèvement d'activité. » Et là, il n'y a pas de suivi. Je vais faire « Les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. » Ce qui fait en sorte que vous allez voir maintenant apparaître à côté, à la droite de MELS. Une petite case à cocher, que l'élève pourra cocher lorsqu'il aura vu. Et donc, selon le type d'activité, de ressources qui est mise à disposition, il peut y avoir des paramètres qui vont être différents. Là, j'ai mis un paramètre où c'est manuel, mais je pourrais l'automatiser. Je vais vous le montrer ici avec une deuxième ressource. Donc, toujours dans le bas, complètement, de l'activité en question. Suivi d'achèvement, je veux dire afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et les conditions, j'ai un affichage requis. Ça veut dire que l'élève devra cliquer sur le lien. Une fois que le lien va avoir été cliqué, l'activité va être marquée comme étant terminée. Donc, ça, c'est une approche plus automatisée. On a donc les deux, l'approche automatisée ou l'approche manuelle. Suivi de la progression de l'élève, donc. C'est une fonctionnalité super intéressante qui a été ajoutée dans la version 2 de Moodle, qui était une demande de plusieurs personnes.